Le Vendredi 13, c'est donc une collection de livres basé sur ce thème assez général et assez vague pour permettre à chacun de donner libre cours à sa créativité. Donc moi j'ai choisi de ne pas parler du Vendredi 13 comme Porte Bonheur ou Porte Malheur mais de donner ce nom à un cheval qui tient un rôle assez important dans le roman puisque le roman commence sur un champ de course où le narrateur du roman va miser sur ce cheval et à cette occasion rencontrer une femme qui va faire basculer sa vie dans un sens tout à fait inattendu. Disons que c'est un roman un peu, comment dire, sarcastique sur un cas psychologique celui d'un personnage qui est sans scrupules, sans morale, qui n'a qu'un but dans la vie, c'est de jouir et de trouver le plaisir là où il le trouve, d'éviter de travailler et qui va être confronté à une série d'épreuves toutes plus calamiteuses les unes que les autres et il va trouver en lui-même des ressources tout à fait inattendues des ressources qu'il ne pensait pas avoir et c'est en observant ce personnage qui évolue dans des milieux assez peu fréquentables disons que je me suis amusé à tracer un portrait, un portrait humain. Le cahier des charges était assez strict, c'était vendredi 13, c'était 200 pages comment est-ce qu'on arrive à s'épanouir et à trouver l'inspiration dans un cahier des charges aussi bien défini ? Non finalement ce n'est pas si strict que ça, la longueur oui on nous demandait de raconter une histoire qui soit quand même à tendance noire c'est-à-dire une histoire où il se passe dans la vie de quelqu'un un événement qui va le confronter à une certaine violence, à une certaine brutalité des faits mais à part ça on est très libre la longueur par exemple ou le fait d'avoir à rendre le manuscrit à une date précise c'est plutôt stimulant d'avoir un livre de commande à écrire ça n'est pas la règle évidemment d'habitude j'écris des livres simplement parce que j'ai envie de les écrire et là ça tombait bien parce que c'était dans un moment de creux je n'avais pas de roman en cours, pas de livre en cours et ça avait quelque chose d'assez gaie, d'assez joyeux et je pense que ça se ressent aussi à la lecture enfin je l'espère, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas c'est le fait que ça m'a amené à beaucoup m'amuser en écrivant et voilà, la contrainte n'est pas un fardeau c'est plutôt un élément d'excitation Vous l'avez écrit en combien de temps ? Je l'ai écrit assez rapidement, enfin je dirais trois mois ce qui est très rare pour moi Le fait d'écrire un roman, on peut le qualifier de polar ? Ça n'est pas vraiment un polar parce qu'il n'y a pas de policier tout simplement donc c'est plutôt un roman noir dans la veine de, je dirais, en toute modestie mais de Jim Thompson ou de Donald Westlake surtout de Donald Westlake qui est un auteur que j'adore parce qu'il raconte des histoires, des histoires de truands de personnages complètement déglingués mais il le fait d'une façon extrêmement comique moi qui me fais hurler de rire et j'ai envie de ça aussi j'aime ce type de littérature où on approche le malheur humain de façon comique Est-ce que le fait de publier un roman dans le cadre d'une collection particulière sur une thématique précise, ça permet de remporter une plus grande adhésion du public ? Ça je ne sais pas, on verra Non, je ne pense pas Là c'est plus, pour moi, comme souvent ce que je fais D'ordinaire je publie tous mes livres chez Gallimard mais quand il m'arrive de publier un livre de commande ailleurs c'est une question d'amitié c'est-à-dire, quelqu'un me demande là il s'agit de Patrick Rennal qui me suggère vas-y, pourquoi tu ne publierais pas un livre dans ma collection j'ai envie d'aller avec lui pendant un moment c'est un compagnonnage c'est pas tellement la question de chercher un public différent ou plus vaste ça après, le livre vit sa vie et puis Inch'Allah C'est quelque chose qui permet de ne pas se tromper, de garder l'amitié C'est quelque chose qui est aujourd'hui Sous-titrage ST' 501